Avant de pleinement utiliser le domaine il y a des configurations qu'il est important de faire. Certaines d'entre elles peuvent être évitées et le site web va quand même fonctionner parce que SiteGround va mettre en place certains mécanismes en arrière-plan mais si vous voulez contrôler tout le processus et vous assurer que les choses sont à leur place voici ce qu'il faudra faire. Donc je vais cliquer sur SiteTools les outils du site et je vous dirais que parmi les éléments à effectuer la première que je recommande de vérifier c'est celle qui concerne la sécurité dont on va se diriger au niveau de la sécurité ici et on va aller au niveau du gestionnaire de SSL. Alors il va arriver que quand on arrive à cet écran-ci qu'il n'y ait pas de certificat SSL que cet endroit s'il soit vide. Si vous laissez passer quelques minutes en général SiteGround va le faire lui-même donc s'il l'a fait il n'y a plus rien à faire mais si jamais c'est vide vous sélectionnez votre nom de domaine ici. Au niveau des certificats SSL vous prenez ça dépendra de votre plan mais en général je vous recommande de prendre Let's Encrypt Wheelcart qui vous permet d'utiliser des SSL sur différents domaines et sous domaines. Donc cette option ci et vous cliquez juste sur Get vous attendez quelques secondes et ça devrait apparaître ici de manière active. Il est important de comprendre que ces certificats SSL-ci se renouvellent automatiquement chaque année et vous n'avez pas besoin de payer des frais différents, des frais supplémentaires pour cela. C'est intégré dans votre option tarifaire. Merci. 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 Merci.